Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 21 décembre 2021 8h33 Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va plutôt mal. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci pour tous ceux aussi qui m'envoient des messages, c'est vraiment super apprécié. Si vous êtes comme moi, vous suivez l'actualité météorologique mondiale, sismique, volcanique, pour essayer de comprendre dans quoi on est embarqué, parce que c'est important, savoir vers quoi, ou essayer de comprendre vers quoi on s'en va. Bon, c'est pas évident, c'est pas facile de comprendre ce qui s'en vient, mais il y a des grosses choses qui s'en viennent, il y a beaucoup d'astres qui sont alignés, qui vont faire en sorte qu'il y a plein de changements, mais on est en train de le voir, qui sont en train de s'effectuer, mais il y en a d'autres qui vont s'effectuer. Il y a peut-être des fins de civilisation qui s'en viennent aussi. Ça sera vraiment pas facile, on le voit, on est dans une pandémie qui finit plus de finir, l'économie va s'effondrer, les civilisations blanches sont sur le point de connaître peut-être leur fin, la domination. Il y a un vide au niveau de cette espèce de gouvernance mondiale, d'ordre mondial, il y a une dislocation de tout ça, c'est presque anarchique. Qu'est-ce qui va arriver? Sûrement une guerre très bientôt, qui se profile à l'horizon, qui va impliquer différents acteurs, différents joueurs. Le climat s'en va, est-ce qu'on s'en va vers un grand minimum solaire qui pourrait culminer en 2030? C'est plus que probable. Donc, c'est important de suivre tout ce qui se passe, puis en ce moment, il y a des choses depuis 3-5 ans qui sont inhabituelles. Beaucoup de neige, de froid dans des endroits qui ne sont pas habitués de connaître ça. Et là, on a la tempête hivernale Carmel qui frappe Israël avec des vents violents, de fortes pluies et de la neige. Une violente tempête hivernale nommée Carmel a touché terre sur Israël hier, le 20 décembre 2021, apportant des vents forts, des fortes pluies et de la neige. Et on a vu ça, de la neige dans le désert, du Sahara depuis 3-5 ans, en Algérie, au Maroc aussi, en Grèce, beaucoup de neige, on n'est pas habitués de voir ça. La tempête devrait culminer aujourd'hui, avant de s'affaiblir et de se dissiper progressivement d'ici le mercredi 22 décembre, selon le service météorologique israélien. On a mis en garde les gens contre des vents très, très forts. On a vu les tempêtes aussi aux États-Unis, spectaculaires avec des vents de 650 km heure. Alors que lundi progresse, les Israéliens peuvent s'attendre à voir des températures anormalement froides, avec des pluies torrentielles dans le nord et le centre, et de la neige supplémentaire sur le mont Hermon et un risque d'inondation. Dans les régions sujettes aux inondations, il existe un risque de précipitation isolée et de tempête de sud dans le sable. Donc, pendant ce temps-là, à Bhopal, imaginez-vous qu'on a, en Inde, subi et vécu les températures les plus basses en 55 ans. Bhopal, dans l'état indien central du Média Pradesh et sur le tropique du cancer, vient de frissonner pendant sa nuit la plus froide en 55 ans. Imaginez-vous, un avertissement de vagues de froid reste en place pour Bhopal et 17 autres districts, alors qu'un froid record continue de s'emparer d'une grande partie de l'Inde. Un gel dangereux pourrait frapper les prairies. Une masse d'air extrêmement froide de la Sibérie descendra sur la côte ouest du Canada cette semaine, balayant également les prairies. Les sommets diurnes auront du mal à dépasser les moins 20 degrés. Et, wow, avec le refroidissement éolien, les températures pourraient être de moins 40 degrés Celsius au cours du week-end. Le jour de Noël a le potentiel de battre des records dans un certain nombre d'endroits, y compris Edmonton, en Alberta, qui pourrait subir son air le plus froid le 25 décembre en un demi-siècle. Wow! De rares nuages stratosphériques polaires repérés, nous les avons vus. Alors, on voit des images de ces nuages stratosphériques polaires. Ils sont très rares. Normalement, la stratosphère n'a pas du tout de nuages. Ils se forment lorsque la température chute à moins 85 degrés Celsius, incroyablement bas. Alors, et alors, seulement les molécules d'eau clairsemées dans la stratosphère commenceront à fusionner en de minuscules cristaux de glace. En raison de leur couleur irissée intense, ces nuages sont largement considérés comme les plus beaux de la Terre. Donc, c'est une explication de ce froid intense aussi. Et ce qui se passe en haute atmosphère, je vous l'ai dit, la haute atmosphère est complètement déréglée. Le volcan Tonga entre en éruption. Une puissante explosion s'est produite sur le volcan Ongatonga le 19 décembre, comme l'a rapporté la Volcanic H. Advisory Center, est confirmée par le satellite Imawari 8. L'éruption sur l'île inhabitée était forte et a été entendue environ 170 km sur les îles voisines. Comme documenté par Volcano Discovery, un panache de sang spectaculaire a été tiré du sommet du sous-marin de ce volcan. Le panache s'est alors rapidement élevé en altitude, environ 15 km, et ainsi a atteint la stratosphère. Donc, on le sait, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'accumulations de ces cendres-là, de ces particules dans la stratosphère qui bloquent la lumière du Soleil et baissent la température moyenne de la Terre d'à peu près 2 degrés Celsius par jour, presque du jour au lendemain. Donc, c'est important aussi de comprendre ce qui se passe avec l'intensification et la multiplication de ces volcans qui entrent en activité intense. Les temps froids sont de retour, les latitudes moyennes sont en refroidissement en ligne avec une activité solaire historiquement faible, des rayons cosmiques de nucléation des nuages et un courant jet méridional parmi de nombreux autres forçages, y compris la libération imminente du gire de Beaufort. Donc, préparez-vous, on s'en va vers beaucoup d'incertitudes et à plein de domaines et de niveaux dans nos vies. C'est important d'essayer de les comprendre, mais ce n'est pas facile. Et on peut commencer à avoir une idée de ce qui nous attend déjà. Quand tu regardes ce qui se passe autour de toi, je peux te dire une chose, prépare-toi pour le pire. Sous-titrage Société Radio-Canada